Du rodéo, de la moto et de la country d'un côté et 50 concerts rock et electro de l'autre, l'Indre-et-Loire va vivre deux festivals ce week-end. L'American Tour Festival à Roche-Pinard et Terre du Son au domaine de Candé à Mont. 80 000 visiteurs attendus à Tours, 45 000 à Mont pour ces festivals bien ancrés dans le territoire qui fêtent leur 11e et 13e édition. Question, comment absorber tout ce flux et surtout où les loger ? Pour répondre à cela, l'American Tour a créé il y a trois ans un espace pouvant accueillir 1 000 tentes et 400 caravanes. Mais vu la densité de bikers, les hôtels doivent prendre le relais. Ce week-end, 70% des clients d'une cinquantaine d'établissements seront des festivaliers de l'American Tour. C'est le cas ici, dans cet établissement situé près de la gare. Ça fait partie des événements majeurs et ça fait partie des grands événements de la ville de Tours. Donc l'American Tour, nous on pré-réserve déjà un espace de nos chambres qui sont spécialement dédiées pour l'American Tour. Parce qu'on sait que derrière, il va y avoir beaucoup de demandes. Donc c'est un week-end où l'ensemble de l'hôtellerie Tour en gel est impacté positivement et avec une clientèle multigénérationnelle. Parmi les festivaliers de l'American Tour, des français et des étrangers, un show qui permet aux campings environnants de faire un beau week-end. A la ville, aux dames, on affiche complet. Parmi les adeptes de Terre du Son, 45 000 personnes, la plupart viennent de la région Centre-Val-de-Loire et dorment donc à domicile le soir. Les autres vont au camping du domaine de Candé et dans les autres campings de l'agglo. Ici, à Saint-Avertin, on affiche également complet. Bikers et publics de Terre du Son cohabiteront. Les emplacements tentes sont complets, les emplacements camping-car également, nos chalets sont complets, nos locatifs comme l'entrée que l'on voit derrière, tout est complet. Et ça s'est vraiment ancré, j'ai envie de dire, il y a deux ans. Le temps que le bouche-à-oreille se fasse, dès la semaine prochaine, nous aurons déjà les réservations pour l'année 2018 pour le festival. Entre 100 et 120 000 personnes sont donc attendues en Indre-et-Loire avec ces deux festivals qui feront date pour l'hôtellerie locale. Il faut dire que l'American Tour a une très belle affiche. Le trio ZZ Top et les ex-téléphones en concert.